arrondir 9,564 au dixième. Alors, je vais réécrire le nombre 9,564. Et comme on nous demande d'arrondir au dixième, il faut que je repère la place des dixièmes. Alors, la place des dixièmes, c'est celle-là, qui est juste après la virgule. Ici, c'est la place des unités. Là, c'est la place des dixièmes. Du coup, immédiatement, à droite, c'est la place des centièmes. Et puis, encore à droite, c'est la place des millièmes. Alors, ici, si on devait arrondir par excès, il faudrait dire 9,6. Mais si on devait arrondir par défaut, il faudrait dire 9,5. Et en fait, tout le problème, c'est justement de déterminer si 9,564 est plus proche de 9,5 ou de 9,6. Alors, en règle générale, pour arrondir un nombre au dixième, ce qu'on va faire, c'est regarder le chiffre des centièmes. Donc, en fait, le chiffre qui est immédiatement à droite, un cran à droite, qui est celui-ci, ici. Le 6 qui est là. On regarde ce chiffre-là. S'il est plus grand que 5, eh bien, on va arrondir par excès. S'il est plus petit que 5, on va arrondir par défaut. Et s'il est égal à 5, eh bien, à ce moment-là, il faut aller regarder le chiffre d'encore après, le chiffre encore à droite, donc le chiffre des millièmes. Donc, ici, le 6 est plus grand que 5. 6 est plus grand que 5. Donc, on va arrondir ce nombre-là par excès. Par excès. Et du coup, l'arrondi au dixième de 9,564, eh bien, c'est 9,6. 9,6. Ça correspond au fait que ce nombre-là, 9,564, est plus proche de 9,6 que de 9,5.